Allo tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo pour parler des meilleurs avions de chasse sur DSS World en combat aérien, c'est-à-dire en BVR ou WVR. Acronyme BVR qui veut dire Behind Visual Range et WVR qui veut dire Within Visual Range. Il y a eu pas mal de mises à jour sur DSS World, le top tier devient légèrement un peu plus équilibré et vous allez le voir par la suite dans cette vidéo, quels sont selon moi le top tier à l'heure actuelle en PVP sur DSS World. En combat R2R, il y a 5 points dont un avion sur DSS World au terme doit avoir obligatoirement pour être parmi les meilleurs. Le premier, c'est la possibilité d'emporter des Fox Street, c'est-à-dire des missiles Air-to-Air qui deviennent autonomes arrivés à cette nautique de votre cible. Le deuxième point, c'est l'intégration dans votre avion d'un datalink qui permet d'avoir en temps réel toutes les informations que vous renvoie votre AWACS ainsi que les informations que vous renvoient les chasseurs alliés, ce qui donne une représentation 2D du théâtre d'opération. Le troisième point, c'est au moins la capacité pour votre avion d'emporter au minimum 6 Fox, c'est-à-dire 6 missiles Air-to-Air. Le quatrième, c'est un viseur tête haute qui permet un engagement au merge beaucoup plus facile. Et enfin, le cinquième et pas des moindres qui commencent à être simulés à l'heure actuelle sur DSS World, sur la plupart des avions de chasse, c'est la performance de votre radar Air-to-Air. Donc après avoir énoncé ces points-là, pour ma part, tous les avions ne répondant pas à au moins ces caractéristiques ne sont pas, je pense, dans le top tiers des avions de chasse sur DSS World. On se retrouve maintenant avec trois avions qui remplissent ces cinq caractéristiques. Le premier, c'est le F-16C Viper. Les points forts du F-16C Viper, c'est qu'il a un rapport poids-poussé très important. Il a une des meilleures accélérations du jeu et une des meilleures vitesses maximales du jeu. Ce qui va donner beaucoup d'énergie à votre missile et ce qui va lui permettre de défendre à l'énergie très facilement. Malheureusement, son point faible, c'est à l'heure actuelle que son radar en Air-to-Air a été simulé de manière réaliste et décroche de plus en plus. On note aussi qu'il a un des plus mauvais tonnerait, c'est-à-dire qu'il a un des plus mauvais merges du jeu. Il ne dispose que de six emports pour des Fox, pile à la limite du nombre de Fox minimale que je considère comme bon. Il faudra donc faire des sacrifices entre Fox 2 et Fox 3 si l'on veut jouer au merge. Le deuxième avion de chasse dans le top tiers, c'est le F-18C Hornet. Contrairement au F-16C Viper, il possède un très mauvais rapport poids-poussé, ce qui lui donne une accélération mauvaise et une vitesse maximale assez faible. Ses points plutôt positifs, c'est le fait que son nombre d'emports de Fox est tellement important qu'il faudra penser à un rapport efficacité-poids. Mais il pourra emporter autant de Fox 3 et de Fox 2 que l'on veut. Son radar Air-to-Air, comparé à son concurrent direct, le F-16, est meilleur. Il est moins sensible à la direction que prend le bandit, Cold ou Notch. Et il possède une SA directement sur le viseur tête haute qui lui permet un merge très efficace. Il a aussi une nose authority et un débloqueur de jet qui lui permet de manœuvrer à basse vitesse ou à haute vitesse assez efficacement. Le dernier avion de ce top tiers, peut-être que ça ne fera pas l'unanimité, mais pour moi, c'est le J-11A. Le J-11A qui est une version Sukhoi 27 chinoise avec la possibilité d'emporter des Fox 3 R-77. Il possède un capteur électro-optique qui capte les sources de chaleur des aéronefs et permet ainsi d'avoir un lock sans alerter le contact. Il a la possibilité d'emporter 10 Fox ainsi que 200 chaffes et flares. Malheureusement pour lui, ces Fox sont en général moins efficaces en termes de distance et de suivi de cible que les Fox américains. De plus, il possède un RW rudimentaire qui ne lui indiquera que la source radar la plus importante. Malgré cela, ce doit être à l'heure actuelle l'avion le plus dangereux au merge. Pour résumer ce top tiers, on peut dire que le F-16C Viper est bon à moyenne distance et permet de jouer à l'énergie la plupart de ses engagements. Le F-A-18C Hornet est potentiellement le plus polyvalent à l'heure actuelle. Il permet d'être bon aussi bien à moyenne distance qu'à courte distance. Et enfin, le J-11A est très bon à courte distance pour arriver de manière furtive dans le flanc de votre adversaire. Au niveau de la difficulté de prise en main et du gameplay à adopter, je dirais que le F-16 est le plus simple, suivi ensuite d'un F-A-18C Hornet et pour finir sur un gameplay beaucoup plus compliqué et complexe à appliquer en J-11A. Pour les mentions honorables des avions de chasse qui ne remplissent pas tous les critères, nous avons le JF-17 qui a peut-être les meilleurs Fox-Tree du jeu, mais qui n'a pas de viseur tête haute et qui ne peut emporter que 4 Fox-Tree et ne dispose pas de Data Link répétés sur son radar. Et enfin, le F-14B qui possède les Fox-Tree avec la distance d'engagement la plus longue sur DCS World mais qui possède un radar Air-to-Air très très médiocre. Il perdra souvent la cible avant que le Fox n'atteigne sa target. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que ce top tier, c'est un top tier personnel que je pense être bon grâce à mon expérience en PVP mais qu'il est susceptible de changer au cours du temps car DCS World implémente de plus en plus de nouvelles technologies et de nouvelles simulations d'électronique embarquées. Donc, potentiellement, dans 6 mois ou 1 an, cette top list ne sera plus viable. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada